... 2014 était pour nous un très bon exercice en matière de croissance du produit net bancaire puisque nous avons affiché une croissance de 8,8%, donc atteignant un niveau de 19,4 milliards de dirhams. C'est un exercice qui a été marqué par une très bonne performance des activités de marché et notamment dans un contexte de baisse des taux obligataires grâce à une meilleure discipline budgétaire de la part de l'État, grâce aussi à un certain nombre d'efforts de la part de la Banque centrale pour accompagner les banques et améliorer leurs liquidités. Il y a eu toutefois une montée du coût du risque qui est normale en période de ralentissement économique, en tout cas non agricole. Et donc au global, nous avons quand même réussi à avoir une progression significative du résultat net par du groupe puisqu'il a augmenté de 5,2%, atteignant 4,4 milliards de dirhams. Et pour nous, cette performance-là dans un environnement économique relativement mitigé est une très bonne performance qui prouve la solidité du modèle basée sur la diversification puisque à chaque instant, l'une de nos activités permet de maintenir une croissance relativement régulière. Cette croissance est ensuite reversée aussi aux actionnaires en matière de dividendes puisque le Conseil d'administration a proposé à l'Assemblée générale de relever le dividende d'à peu près 5%, qui est la croissance du bénéfice. Donc pour nous, c'est un exercice qui est très bon. L'exercice 2015 se présente très positivement par certains aspects. Il sera évidemment moins porteur que l'exercice 2014 en matière de revenus des activités de marché puisque cette baisse des taux significatifs qui a eu lieu en 2014 va peut-être se poursuivre. D'ailleurs, elle se poursuit au début de l'exercice, mais plus lentement sur l'exercice 2015. En revanche, elle devrait être nettement meilleure en matière de demande de crédit puisqu'on voit une accélération du PIB non agricole depuis déjà un an et demi. Donc depuis la fin de 2013, nous sommes en phase d'accélération portée en cela aussi par l'amélioration des conditions de nos clients en Europe occidentale. Nous avons aussi de bonnes perspectives en matière de croissance des commissions et donc, et certainement ou probablement, mais ça il faut attendre pour le voir, une amélioration progressive du coût du risque. Donc nous restons positifs sur l'année 2015 et puis nous vous donnons rendez-vous à la publication de nos résultats semestriels. Cette crise... ...